Bonjour, je m'appelle Amandine Novorita. Je suis comédienne de théâtre et de cinéma. Alors, je suis née près de Lille, mais j'ai vécu à côté de Bordeaux. Je mesure à peu près 1 mètre 72, 1 mètre 73. J'ai des origines polonaises par le biais de mon père et algériennes du côté de ma mère et j'en suis très fière. J'ai un souvenir d'enfance qui me vient à l'esprit. J'ai adoré aller à la pêche avec mon père et c'était mon petit côté garçon manqué. Si je devais parler de mon caractère, je dirais que je suis totalement impatiente, totalement rêveuse et très déterminée. Je crois que j'ai toujours aimé lire énormément, mais surtout écrire car j'aime beaucoup écrire des poèmes. Je suis très sportive, j'adore le sport depuis toute petite et j'ai fait beaucoup de danse classique car j'adore les tutus. Alors, en parallèle de mes cours florent, j'ai toujours continué le mannequinat et puis j'ai eu pas mal de chance. J'ai fait quelques bonnes rencontres et j'ai eu la chance de faire mon premier court-métrage qui s'appelle Kérosène, qui a été produit par Artemis Productions et réalisé par Joachim Weissmann et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a remporté pas mal de prix. Donc, c'était un super début. J'ai adoré interpréter le rôle de Clara et j'avais qu'une envie, c'était de continuer ce métier, tout simplement. Après mon premier court-métrage, j'ai eu l'envie de faire véritablement du théâtre. J'ai commencé par une première pièce qui s'appelle Le Maître Chanteur, puis une autre, Big Bang avec les frères Bogdanov et une pièce un peu plus sérieuse qui s'appelait Mise en lecture de Françoise Sagan. J'ai eu l'opportunité de faire une pièce de théâtre qui s'appelle A vos souhaits, qui était une comédie au théâtre du gymnase, qui a été écrite par Pierre Cheneau et mise en scène par Luc Hamet. Pour moi, c'était une véritable première dans le sens où déjà c'était dans la grande salle du théâtre du gymnase, donc c'était très impressionnant. Il y avait énormément de monde. On a joué cette pièce, je ne vais pas dire un million de fois, mais énormément en France, en Suisse, en Belgique, un peu partout. Et à chaque fois, c'était une émotion très différente, puisque en fonction du public, il y avait des jours avec, il y avait des jours sans. Donc c'est une période de ma vie où j'ai beaucoup appris, avec des acteurs aussi qui m'ont beaucoup aidée. Après A vos souhaits, j'ai eu l'opportunité de faire pas mal de casting et j'avais envie de faire du cinéma, j'avais envie d'être confrontée à la caméra plutôt qu'un public. Et donc j'ai eu cette opportunité de faire ce premier film, qui est un film d'auteur, qui s'appelle « Entre nous », qui a été réalisé par Jude Bowman, en plus pendant la période du Covid. Donc c'était totalement inespéré d'avoir un personnage profond où j'ai dû aller puiser par des expériences qui me sont propres pour pouvoir donner quelque chose à la caméra, pour avoir un jeu beaucoup plus intimiste, beaucoup plus personnel. Et j'avoue avoir véritablement apprécié cette expérience. Dans ce film, j'interprète le personnage d'Élodie. C'est un film très dramatique, un sujet moderne et contemporain, qui montre en fait finalement aujourd'hui la difficulté de s'engager, la difficulté de s'aimer, qui va aussi jusqu'à la perte de l'identité sexuelle. Et j'avais véritablement envie de défendre ce sujet. On m'a déjà dit que je ressemblais de temps en temps à Angèle. Alors je le prends comme un véritable compliment. J'adore son univers, j'adore cette chanteuse. Peut-être que je ne sais pas, comme ça. Alors j'ai une véritable passion, c'est la danse classique. Et je pense que depuis toute petite, ça m'a aidée finalement dans mon métier de comédienne ou même de mannequin. C'est-à-dire que ça permet de mieux se connaître, de mieux connaître son corps, pour mieux montrer quelque chose. Si finalement, c'est aussi un endroit où on peut être un petit peu dans sa bulle et avoir un peu plus confiance en soi au fur et à mesure. Et c'est pour ça que j'aime autant la danse classique. Si j'avais trois souhaits, mon premier souhait, ça serait véritablement d'obtenir un premier rôle dans un long métrage et pourquoi pas d'interpréter un personnage totalement différent de ce que j'ai pu faire pour pouvoir mettre en avant d'autres qualités d'actrice. Donc voilà. Et je pense qu'une actrice, c'est un peu comme une pâte à modeler. C'est-à-dire qu'elle est véritablement dirigée par le réalisateur. Et j'ai envie d'avoir la possibilité aujourd'hui d'interpréter des rôles très différents parce que je pense que c'est ça aussi d'être actrice. Et j'aimerais pourquoi pas tourner avec François Ozon. Si j'ai un deuxième vœu, et bien écoutez, c'est tout simple en fait. J'ai envie d'être heureuse parce que je pense que c'est important, le bonheur en fait tout simplement et que les gens s'aiment. Au fond, ce qui me plaît dans ce métier véritablement d'actrice, c'est de pouvoir créer une émotion chez les gens, donner quelque chose et de pouvoir finalement les divertir. Et c'est ce qui me plaît bien plus que, je ne sais pas, des choses bêtes comme les strass et les paillettes. Pas du tout. J'ai vraiment envie de pouvoir donner et apporter quelque chose. Alors mon troisième vœu, et bien comme toute bonne actrice, j'aimerais pouvoir jouer avec une légende du cinéma dont je ne sais pas, par exemple une femme qui m'inspire énormément, Meryl Streep, ou alors carrément, pourquoi pas, allez on va rêver, Brad Pitt. Voilà, tout simplement. En attendant, je vais manger un petit chocobon parce que je commence à avoir très faim. Voilà, c'était Amandine Novorita. J'espère qu'un jour, on aura la chance de travailler ensemble et je vous dis au revoir.